Musique Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo pour la simple et bonne raison que durant le mois de juin j'ai du réviser puisque j'ai mes partiels la semaine prochaine mais également j'ai eu un problème avec mes allergies c'est simple je ne pouvais pas trop ouvrir les yeux donc je ressemblais à rien donc j'ai même pas pu lire vraiment beaucoup donc ça ça m'a un peu embêtée et je n'ai pas pu vous faire de vidéo parce que j'avais pas vraiment la tête à faire des vidéos donc je suis contente enfin de vous retrouver pour de bon sachant que ce sera une vidéo bilan lecture alors pourquoi pas point lecture parce que les points lecture c'est quand je vous en présente plusieurs dans le mois donc du coup je vous en fais plusieurs de vidéos mais là étant donné que j'ai tout regroupé les livres que j'ai lu ce mois ci ce sera un bilan mais c'est le même principe que les points lecture je vous rassure on commence tout de suite le premier livre que j'ai lu durant ce mois de juin il s'agit de la sélection le tome 5 la couronne écrit par Kira Kass publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R étant donné que c'est un cinquième tome et qu'en plus de ça il fait partie d'une duologie qui fait suite à une trilogie si vous arrivez à me suivre jusque là vous êtes très fort je ne vais pas bien sûr vous spoiler je vous rassure je vais juste vous donner le speech de manière très brève et bien sûr donner mon avis sur ce dernier tome la sélection ça regroupe plusieurs jeunes femmes qui vont tenter de séduire le prince Maxon donc dans la première trilogie on voyait justement America qui est le personnage principal qui essayait justement de séduire le prince dans cette duologie ça va être une princesse qui va tenter de trouver le prétendant donc l'homme idéal qui pourra régner à ses côtés sur le trône alors dans ce cinquième tome donc on découvre à nouveau Aedlin qui est le personnage principal que vous voyez d'ailleurs sur la couverture couverture que je trouve d'ailleurs très belle parce qu'elle est violette par contre la tête de la bonne femme est vraiment pas très jolie passons on va arrêter d'être superficielle dans ce cinquième tome on va enfin savoir le dernier mot de l'histoire on a vraiment clôturé la sélection c'est fini on n'en parle plus d'ailleurs ça fait quand même un pincement au coeur parce que c'est une des sagas qui m'a redonné goût à la lecture en 2014 et j'ai adoré encore une fois l'histoire par contre ça n'a pas été un coup de coeur contrairement au deuxième troisième et quatrième tome qui sont vraiment mes préférés parce que j'ai trouvé quand même que l'action était très longue à mettre en place on tournait un petit peu autour du pot les personnages étaient moins intéressants qu'avant même si même si le personnage principal de Aedlin m'a beaucoup plu dans ce tome là que dans le précédent dans ce dernier tome j'ai beaucoup plus apprécié que dans le quatrième tome puisque dans le quatrième tome elle était un peu pénible c'était je suis la plus importante je suis la meilleure ce cinquième tome elle comprend enfin que non elle n'est pas le centre du monde et que si elle veut être aimé des autres il faut peut-être qu'elle travaille sur elle voilà je ne vous en dirai pas plus sur ce cinquième tome comme je vous dis je veux pas non plus trop vous en dévoiler si vous n'avez pas lu les quatre premiers tomes de toute façon vous retrouverez un zoom saga sur les cinq tomes très prochainement donc comme toujours dans les zoom sagas je ne vous spoil aucun événement de chacun des tomes je vous donne juste mon ressenti si je trouve que tel tome est bien meilleur que l'autre etc donc vous aurez un zoom saga très prochainement en tout cas c'est une saga que j'ai énormément appréciée même si on ne va pas se le cacher ça ne révolutionne pas le genre c'est à la base de la dystopie je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi une dystopie c'est quand vraiment on a le monde tel qu'on connaît qui a été ravagé qui a des nouvelles lois qui a des méchants là dedans on a des méchants mais bon enfin pour moi c'est des c'est des bisounours à côté des méchants qu'on peut avoir dans genre hunger games ou divergentes ou je ne sais quoi mais ce que j'aime dans cette saga c'est vraiment le côté girly je suis pas très girly à la base mais le côté girly de cette saga m'a fait craquer déjà les couvertures c'est tout avec des belles robes une fille qui est super bien maquillée en général bref les couvertures sont sublimes et voilà c'est un univers de royauté de belles robes de parfums de séduction bref c'est vraiment plus une saga romance qu'une saga dystopie donc si vous aimez et si surtout vous craquer pour les couvertures comme j'ai pu le faire je vous recommande cette saga donc pour ce cinquième tome qui clôture la saga je lui ai mis la note de 4 sur 5 vous retrouvez le lien de ma chronique en barre d'infos j'ai ensuite lu un manga en ebook je vous mettrai la photo ici il s'agit de happy marriage le tome 1 écrit par maki en joji publié aux éditions kazé ici on va retrouver shiwa qui est une jeune femme âgée de 22 ans elle cumule deux emplois c'est à dire qu'elle va travailler en tant que serveuse dans un bar et en même temps elle travaille en tant que secrétaire dans une entreprise jusqu'au jour où pendant qu'elle travaille dans le bar elle va rencontrer un jeune homme qui est quelque peu méprisant envers elle qui se permet de juger le métier qu'elle fait en disant que voilà elle devrait avoir honte de faire ce qu'elle fait petite parenthèse c'est là que le lendemain en retournant à son travail elle se rend compte qu'en fait il s'agit de son patron qu'elle n'a jamais rencontré donc autant vous dire qu'elle est un petit peu gêné parce qu'être vu dans un bar où c'est un peu un bar ouais elle est un peu serveuse mais un peu plus ses affinités en général et du coup d'être vu par son patron qui se dit normalement l'essence c'est que secrétaire et au final elle elle est un peu à exhiber son corps dans un bar c'est pas trop ce qui est arrangeant au niveau son employeur donc du coup elle va être un petit peu gêné hein faut pas se le cacher et il va se passer quelque chose c'est que à la base si elle cumule deux emplois c'est pour rembourser les dettes de son père parce que son père a parié de l'argent bref il a fait pas mal de conneries avec d'autres hommes et elle et bah chiwa elle a envie d'aider son père donc elle cumule deux emplois pour rembourser toutes les dettes elle va expliquer la situation à son patron et tous les deux vont trouver un arrangement c'est à dire qu'ils vont se marier alors qu'ils ne se connaissent pas ils vont se marier sauf que bien sûr c'est un peu le portrait cliché que l'on a dans les histoires de romance érotique c'est à dire que la jeune femme est vierge donc le sexe elle ne sait pas ce que c'est et le jeune homme et bah c'est un coureur de jupons donc autant vous dire que mettre les deux opposés ensemble forcément ça va être électrique et la relation ne va pas du tout être simple j'ai adoré le personnage de chiwa qui est une jeune femme qui même si elle est fragile ne va pas du tout c'est ses faire bien au contraire elle a du caractère elle va rentrer dans l'art de son patron qui est au couteau et au couteau je ne sais pas si son nom se prononce comme ça je ne suis pas très doué pour prononcer les noms japonais donc au couteau lui là le portrait typique du genre masculin qu'on a l'habitude c'est à dire caractériel dominateur je sais que je suis beau j'en joue voilà alors j'ai vraiment adoré ces deux personnages et le manga bien sûr m'a plu l'histoire est marrante l'histoire est quand même originale quelque part pour un manga étant donné que c'est un manga ebook je vais vous faire défiler tout de suite certaines images pour que vous ayez une idée de les dessins qu'on peut trouver dans ce manga j'ai donc adoré ce manga je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse ce lien de ma chronique en barre d'infos ensuite après vous avoir présenté un roman et un manga je suis obligé de vous présenter mon premier comics qui n'est autre que deadpool il faut soigner le soldat wilson qui est de alors là je vous le dis tout de suite je ne prononcerai pas les noms parce que c'est un peu compliqué douanée mais après son nom de famille je ne le dirai pas parce qu'il trop compliqué et jason pierson c'est publié aux éditions marvel donc voilà vous voyez la couverture donc c'est mon premier comics il me faisait très envie parce que depuis j'ai vu le film deadpool deadpool est un peu devenu une obsession pour moi j'écoute les musiques le personnage m'a fait vraiment craquer sachant que j'ai toujours été réticente aux films sur les super héros et les comics parce que ce n'est pas mon univers tout simplement je ne raffole pas des héros mais même si même si j'ai une préférence pour spider-man donc lui vraiment j'ai vu les films tous les films d'ailleurs j'ai toujours adoré spider-man mais je n'avais pas d'autres héros que j'aimais plus que ça depuis maintenant que j'ai découvert deadpool donc forcément deadpool fait partie de mes préférés avec spider-man alors pour se lancer dans les comics ça n'a pas du tout été simple parce que comme je vous le dis je ne m'y connais pas mais j'ai découvert des chaînes qui parlaient de comics et qui nous conseillait justement de lire celui ci en premier pour découvrir le personnage donc je vous mettrai le lien des chaînes avec leurs vidéos en barre d'infos si vous voulez les découvrir franchement ils sont vraiment des perles pour vous parler de comics alors je me suis lancé dans ce comics et quelle a été mon impression et bien l'histoire de base c'est que deadpool se retrouve au tribunal des états unis et il doit justement raconter ce qu'il s'est passé lors d'un massacre au mexique donc il était présent avec trois autres héros je ne dirai pas les noms parce que je ne les ai pas retenus et justement il va expliquer ce qui s'est passé pourquoi ils ont massacré des gens etc et donc tout le long du du comics on a un coup on est dans le présent un coup on est dans le passé on revient dans le présent on retourne dans le passé on jongle quoi et les planches sont vraiment magnifiques ça je ne peux pas dire j'ai vraiment adhéré au comics parce que c'est coloré ça a de l'énergie c'est en plus de ça deadpool est vraiment marrant parce qu'il a conscience qu'il est un héros de comics donc du coup c'est un anti héros parce qu'il en joue et il s'adresse carrément à nous donc ça j'ai vraiment adoré c'est vraiment comme dans le film en fait mais ce que je ce que je regrette un petit peu c'est que je n'ai pas adhéré à l'histoire par contre j'ai trouvé justement que l'histoire elle elle en apprenait pas plus que ça oui d'accord on nous parle d'un massacre au mexique mais moi j'aurais préféré plutôt qu'on nous parle d'autres aventures de deadpool que que je sais pas limite qu'on nous parle de comment quand on nous dit il faut soigner le soldat wilson wilson c'est lui un way wilson pourquoi on nous explique pas justement un peu plus qui s'est passé quand il est devenu bad et de poule un peu comme dans le film finalement qu'on nous explique pourquoi il a été comme ça bien sûr dans ce comics vous avez une partie où on va vous expliquer et bien comment deadpool est justement devenu ce personnage là c'est à dire que par rapport à la science par rapport à sa maladie ils ont réussi à le transformer à le sauver et il s'est transformé en anti héros qui se cache derrière un masque parce que forcément comme tous les héros qu'on connaît son visage n'est pas forcément intact et il a été marqué donc j'ai quand même apprécié ce comics je n'ai pas non plus pas du tout aimé mais ça n'est pas un comics que je garderai dans mon coeur ou dans ma mémoire parce que je n'ai pas plus apprécié que ça par contre ça ne m'empêchera pas de lire d'autres comics parce que j'adhère complètement au format aux images aux dessins franchement j'aime tout autant que les mangas et les romans donc je lirai très certainement d'autres comics sur deadpool je vais maintenant vous montrer quelques planches du comics pour vous montrer un petit peu et bien les dessins qu'on peut trouver à l'intérieur je dois vous montrer un passage qui m'a fait vraiment très rire en fait deadpool porte un masque de michael jackson et ce moment là j'ai vraiment rigolé donc je vais vous le montrer tout de suite je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse lire ma chronique en barre d'infos le dernier livre que j'ai lu il s'agit de hot love le tome 1 hot love challenge de cécile chemin publié aux éditions harlequin je tiens à remercier babelio ainsi que les éditions harlequin de m'avoir permis de découvrir ce roman lors de la dernière masse critique on va retrouver ici lydia qui est une jeune femme brillante très intelligente très belle également et qui a un sens de la répartie vraiment à couper le souffle elle nous sort des répliques toujours très drôle les unes que les autres et j'ai vraiment adoré ce personnage là il se trouve que le patron de lydia s'appelle julien et c'est un de ses amis d'enfance donc ils ont toujours été un petit peu quand même chien et chat ils se sont pas forcément appréciés quand ils étaient jeunes et lydia va travailler pour lui et leur relation est loin de s'améliorer puisqu'ils ne peuvent pas vraiment se blairer ils sont sans arrêt en train de s'envoyer des pics de se critiquer enfin bref c'est vraiment très drôle et tous les deux vont se retrouver invités à un mariage qui n'est autre que le mariage de la meilleure amie de lydia à savoir sophia lydia est super contente d'aller à ce mariage en plus de ça elle pose une semaine de vacances pour profiter pleinement mais ce n'est pas l'avis de son patron julien qui lui aussi va être là pour le mariage et qui a décidé de prendre une semaine également de congé mais pas pour se prélasser au bord de la piscine et profiter du magnifique domaine où ils vont pouvoir être logés non 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 lui il veut avec lydia profiter pour avancer des dossiers du boulot ouais lydia est dégoûté parce que vous êtes invité au mariage de votre meilleure amie vous êtes le témoin donc forcément vous avez des choses à préparer mais votre patron a décidé de vous faire chier clairement c'est le cas et sachant qu'ils ne peuvent pas se blairer je vous laisse imaginer la suite de l'histoire il va y avoir tout un tas de péripéties je ne vous en dirai pas plus je ne vais pas vous spoiler mais leur relation est bien sûr compliquée mais il y a toujours une attirance façon dans la chiclite et la romance c'est toujours le même tableau on va pas on va pas révolutionner le genre et j'ai vraiment adoré ce roman c'est un tout petit livre et il a été vraiment une dose de fraîcheur dans mes révisions voilà je me suis pas pris la tête je me suis lancé dedans et ça a été un bien fou parce que l'histoire est vraiment drôle je veux dire c'est la première fois d'ailleurs qui ça m'arrive où je me tape des barres en lisant un livre franchement il ya des moments où il s'envoyait de ces trucs en pleine tronche que je ne pouvais m'empêcher de rigoler donc je rigolais toute seule face à mon livre j'assume j'avais peut-être l'air idiote mais c'est pas grave mais vraiment si vous cherchez un livre pour cet été pour lire à la plage au bord de la piscine ou même si vous n'avez pas de vacances si vous cherchez un livre pour faire du bien au moral et vous vider la tête lisez hot love challenge parce que vraiment il est génial j'ai adoré les personnages pour une fois on nous caractérise pas voilà on sait que le patron c'est un beau gosse comme toujours mais justement le nous dire ouais il a un caractère il est dur etc l'auteur elle a choisi justement nous induire en erreur nous disant ben voilà vous pensiez qu'il était comme ça bah non il n'est pas comme ça en vérité quant à lydia balla elle est tout l'opposé du style qu'on pourrait avoir c'est à dire que d'habitude on aurait une un peu une pimbèche ou une fille une pauvre fille fragile qui n'y connaît rien et bala pas du tout c'est au contraire elle qui mène la danse et ça fait du bien un peu pour une fois que les femmes dans la dans un bouquin elles ont du caractère et qu'elle rentre dans le tas et qu'elle cesse pas à m'adouer par un mec franchement pour une fois je valide le scénario donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté et ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos